Savez-vous quel est le troisième plus grand succès des éditions Gallimard ? Après Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry et après L'Étranger d'Albert Camus. Alors petit indice, c'est aussi un roman d'Albert Camus qui a été publié en 1947. Il s'agit du roman La Peste, un roman qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1957. Alors comme très souvent, Albert Camus va poser ses bagages en Algérie, dans un décor qu'il aime tant, à savoir la ville d'Oran. On est à peu près dans les années 1940. Donc on a un premier plan, tout commence avec ce médecin qui s'appelle Bernard Rieux. Il sort de sa maison et il voit sur son palier une souris qui est en train d'agoniser, qui est remplie de sang, ensanglantée et qui est en train de mourir devant lui. Une souris, puis deux, puis trois. Le concierge de son immeuble commence à penser à une mauvaise blague. Il est extrêmement énervé, il dit mais qui est-ce qui vient poser des souris mortes dans mon immeuble ? Il est absolument fou de rage. Et en réalité, c'est un phénomène qui va se propager dans toute la ville. Des milliers de souris vont sortir pour mourir dans les rues, sur les paliers, dans les maisons. C'est un vent de panique qui commence à se propager dans la ville d'Oran. Et on a du mal à poser des mots sur le phénomène qui est en train d'arriver. Le mot peste arrive, bon, à peu près au quart du roman. Et il commence à se dire que c'est quelque chose d'extrêmement grave, qu'il faut réagir absolument. Et la préfecture d'Oran décide de fermer la ville, mais entièrement. Comme si on avait une ville qui était coupée du monde extérieur. C'est le début d'un huis clos. Et ce roman-ci, il m'a fait penser à beaucoup de choses. On dirait qu'il y a un peu une chape théâtrale à ce roman. Où on a un roman qui est composé en cinq parties. Comme les cinq actes de la tragédie classique. Mais aussi un huis clos qui est installé. Comme une scène de théâtre où on aurait des personnages, des protagonistes qui reviennent sans cesse. Avec énormément de dialogues, beaucoup beaucoup de paroles. Et surtout une situation qui évolue au sein d'un même décor. Et on a cette ville d'Oran qui est de plus en plus mise sous pression. Des habitants qui n'en peuvent plus d'être dans cette ville coupée de l'extérieur. On n'a même pas le droit de sortir de cette ville. Et j'aurais aimé le lire aussi pendant le confinement, pendant la pandémie. On a l'impression que c'est une histoire qui se répète. Comme un cycle qui revient avec les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Ce sentiment d'être coupé de l'extérieur. De devenir fou parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On ne sait pas quand est-ce qu'on va retrouver sa liberté. Et donc on a vraiment une espèce de psychanalyse aussi des habitants d'Oran qui doivent faire face à cette épidémie qui ne cesse d'augmenter. Qui ne cesse de se propager dans la ville. Des quarantaines qui sont imposées à des mères avec leurs enfants. Enfin c'est des déchirements sans cesse. C'est aussi un déchirement pour le personnage principal qui s'appelle Bernard Rieux. Lui, il est peu expressif mais il est sans cesse fatigué par cette situation. Il court à gauche, à droite. Il console des gens qui ont perdu des proches. Il essaye de faire son possible pour entrevoir l'espoir d'une guérison possible. En tout cas d'un sérum, d'un vaccin. Et donc c'est une histoire qui est très intéressante. Le seul petit point négatif que je pourrais dire c'est la longueur. J'ai trouvé certains passages un peu longs. Il y a un roman qui s'étire un peu mais sinon c'est un classique vraiment vraiment à lire. Et il y a une sorte aussi je trouve de mise en abîme. De l'écriture de Camus avec deux personnages, Tarou et Grand, qui écrivent dans des carnets. Il faut savoir qu'Albert Camus écrivait ces histoires dans des carnets qui ont été publiés. Mais cette histoire-là, La Peste, a vu le jour dès avril 1941. Dans un de ces carnets. Et ces deux personnages-là utilisent aussi des carnets. Et donc on a une mise en abîme de deux écrivains, d'un travail de l'écriture, pour raconter ce qui est en train de se passer. C'est vraiment un chouette classique, un peu long parfois je trouve, mais vraiment à découvrir. Il s'agit de La Peste d'Albert Camus, prix Nobel de littérature en 1957. 157.